Générique ... Bonjour, je m'appelle Vanida Bruni, je suis pharmacien dans un hôpital de gériatrie, dans le 94, donc en région parisienne. Bonjour, je suis Philippe Thébault, président d'Alliance du Coeur, qui est une union nationale d'associations de patients et maladies cardiovasculaires. Donc nous survolons dans nos associations l'ensemble des pathologies cardiovasculaires. D'accord. Alors ma question, ça serait de savoir comment on peut rencontrer, parce que je pense que les patients ne le savent pas, il y a des pharmaciens dans les hôpitaux, ces personnes sont là pour nous aider justement sur les médicaments, comment les prendre, l'observance et ainsi de suite. Pourriez-vous me dire comment ça se passe pour qu'il y ait un contact entre le patient et le pharmacien ? Oui, tout à fait. Alors en fait, vous pouvez avoir différents moments où vous avez un contact avec le pharmacien. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, les patients ne le savent pas forcément, il y a toujours des pharmaciens dans les hôpitaux. Ce qui est en train de se développer, c'est ce qu'on appelle la pharmacie clinique. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un pharmacien qui soit au plus près, on dit, du patient, alors quasiment au chevet du patient. C'est vrai que quand vous arrivez, ce qui est très important pour l'ensemble de l'équipe qui vous prend en charge, c'est d'être vraiment sûr des médicaments que vous aviez avant de venir à l'hôpital. Là-dessus, le pharmacien va aider le médecin et les infirmiers à faire, si vous voulez, un état des lieux de ce que vous preniez avant. Et pour faire cet état des lieux, le pharmacien va faire ce qu'on appelle de la conciliation médicamenteuse et il va venir vous parler. À ce moment-là, en fait, c'est plutôt lui qui vient vous voir que vous qui demandez à le voir. En fait, là, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de savoir ce que vous faites réellement à la maison. On peut retrouver votre ordonnance, bien sûr, de votre médecin généraliste. Mais souvent, vous allez nous faire des petites confidences, nous dire, c'est vrai que ce médicament-là, je le prends un petit peu moins. ou on va vous parler de ce qu'on appelle toute l'automédication. Qu'est-ce que vous faites si vous avez mal, si vous avez de la fièvre. Le danger est un peu là. C'est ça. Les gens ont tendance à essayer d'apprendre par eux-mêmes comment faire. Oui. Et puis, vous avez des amis, des voisins qui vont avoir les bons conseils. Exactement. Donc, c'est vrai que vous allez pouvoir rencontrer un pharmacien, finalement, dès votre entrée à l'hôpital. Et alors, normalement, il se présente. Donc, une fois que vous l'avez identifié, vous l'avez repéré, n'hésitez pas à le solliciter, puisqu'il est vraiment là, en fait, pour répondre à vos questions pendant toute la durée de l'hospitalisation. Alors, c'est en fonction de comment sont organisés les services. Mais vous pouvez tout à fait demander, par exemple, à l'infirmier qui passe vous voir, si vous pourriez rencontrer le pharmacien parce que vous avez des questions. Ça, c'est quelque chose qui est possible pendant toute l'hospitalisation. On peut en profiter pour lui demander des conseils à notre sortie d'hôpital. Oui. Les réflexes qu'on pourrait avoir. Alors, justement, pour l'observance, comme je vous le disais. C'est ça. En fait, notre deuxième partie du travail, qui est vraiment visible, je pense, pour vous en tant que patient, c'est qu'avant que vous sortiez, on refait un petit peu cet état des lieux de vraiment tous les médicaments. On regarde également ce qui a changé, parce que c'est vrai que souvent, on modifie des choses à l'hôpital. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle encore la conciliation médicamenteuse. Mais vous voyez qu'on le fait à la fin de l'hospitalisation. Et là encore, le pharmacien va proposer de vous rencontrer pour pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Nous prévenir aussi des effets indésirables. Voilà. Parce que ça, on repart sans savoir. En fait, c'est vraiment à cette occasion, c'est cette rencontre-là pour vous, qui est très importante pour pouvoir poser vos questions. Mais on sait très bien aussi que, quand vous êtes hospitalisé, il se passe beaucoup de choses. Et donc, les questions ne vous viennent peut-être pas tout de suite. On est trop assisté. C'est toujours là, on est entouré, mais on ne bouge plus. C'est ça. Et puis, vous n'êtes pas encore rentré chez vous, avec ces nouveaux médicaments, avec toutes vos habitudes de vie. Et donc, il ne faut pas hésiter aussi, parce que le pharmacien d'officine est une grande aide pour vous, à aller le solliciter. Nous, ce qu'on fait, en fait, quand vous sortez, et qu'on a pu faire cette conciliation médicamenteuse, qu'on a pu également vous voir, et ça, c'est ce qu'on appelle la consultation pharmaceutique, on fait vraiment un bilan sur vos médicaments et on essaye de répondre à vos questions, et bien, en fait, tout ce qu'on a échangé, si vous en êtes d'accord, on le transmet à votre médecin traitant, mais également à votre pharmacien d'officine. Donc, le jour de votre sortie, il est déjà au courant de tous les changements de médicaments et puis des éventuelles questions que vous pourriez avoir à lui poser. Donc, lui, ça lui laisse aussi le temps de se préparer. Je dirais que c'est bien pour le pharmacien d'officine, parce que c'est quand même celui qu'on rencontre le plus souvent. Oui, tout à fait. Et c'est celui qui est disponible 24 heures sur 24, si vous avez une question. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada